Dans la dernière vidéo, on avait réussi à démontrer que si f était une fonction constante, sa dérivée était nulle. Donc le nombre dérivé d'une fonction constante est égal à 0 en tout point. Et ça, on l'avait démontré d'une part par le calcul, en repartant de cette définition du nombre dérivé, et puis aussi on en avait donné une interprétation graphique pour essayer de bien comprendre ce que ça voulait dire. Et ça, c'est quand même toujours un bon réflexe. Donc ça, c'est un premier résultat important qu'on avait démontré dans la dernière vidéo. Et dans cette vidéo, on va trouver deux autres résultats assez importants. En fait, on va considérer deux cas que tu vas rencontrer très très fréquemment. Et tu verras que ces propriétés qu'on va voir dans la vidéo précédente et dans cette vidéo, ce sont des propriétés que tu vas utiliser en permanence, sans arrêt, quand tu vas dériver des fonctions. Donc la deuxième propriété que je voudrais voir maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a une fonction f qui est définie comme ça. f de x, c'est k fois une autre fonction g de x. Donc k est une constante. Par exemple, si tu sais dériver la fonction g de x égale x, eh bien, ce qu'on va voir, c'est comment dériver la fonction 2 fois x. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. C'est le genre de choses qui va nous arriver très souvent. Et donc ici, ce qu'on va trouver, en fait, c'est que la dérivée de f, donc f prime de x, eh bien, c'est k fois la dérivée de g. C'est-à-dire qu'on peut sortir la constante de la dérivation. Donc ça, c'est le résultat qu'on va essayer de prouver dans cette vidéo. Alors évidemment, on pourrait donner une interprétation aussi graphique, parce que cette relation-là, elle veut dire, en fait, que le coefficient directeur de la tangente à la courbe f au point d'abscisse x, eh bien, c'est k fois le coefficient directeur de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse x. Voilà, bon, ça, ça serait quelque chose d'intéressant à faire. Ici, ce qu'on va faire, c'est directement essayer de le montrer par le calcul. Donc pour ça, je vais repartir d'une de ces deux définitions. Ce sont les mêmes. Je vais partir de celle-là, qui est un petit peu plus générale. Et je vais donc écrire que f' de x, eh bien, c'est la limite quand h tend vers 0, de f de x plus h moins f de x divisé par h. Et ici, maintenant, je sais que f de x plus h, en fait, c'est k fois g de x plus h. Donc je vais pouvoir réécrire ça comme ça maintenant. h limite quand h tend vers 0, de k fois g de x plus h. Ça, c'est f de x plus h. Et puis, f de x, c'est k fois g de x. Donc ici, je vais avoir moins k fois g de x. Et je dois diviser tout ça par h. Alors, tu vois que là, il y a quelque chose qu'on peut faire tout de suite, c'est, je remonte un peu pour faire de la place, c'est factoriser le k qui est là. Donc ça, je vais réécrire comme ça. Limite quand h tend vers 0. Du coup, je vais mettre k en facteur. Donc ça me donne k fois g de x plus h moins g de x. Là, j'ai factorisé k au numérateur. Et je divise tout ça par h. Alors ici, k est une constante, ce qui veut dire qu'elle ne varie pas en fonction de h. Donc je peux le faire sortir de la limite. Et ça va, du coup, me donner ça. k fois la limite quand h tend vers 0 de g de x plus h, g de x plus h moins g de x, le tout divisé par h. Et effectivement, ce terme qui est là, dans cette limite-là, c'est g prime de x par définition. Donc finalement, on obtient bien ce qu'on cherchait, c'est-à-dire que f prime de x est égal à k fois g prime de x. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, cette formule-là, elle peut paraître intuitivement juste. Mais maintenant, on vient de le démontrer de manière rigoureuse par le calcul en repassant par les définitions. Et donc, on est sûr que ça marche. Et ça, c'est quelque chose de très important en mathématiques. C'est qu'on ne peut pas se satisfaire de quelque chose qui a l'air juste. Il faut toujours s'assurer et démontrer que c'est le cas. Voilà. Donc là, on l'a fait. Maintenant, on sait que si on doit dériver, par exemple, la fonction f de x égale 3 fois x, eh bien, on va utiliser cette propriété-là. f prime de x, ça sera 3 fois la dérivée de x, donc 3 fois x prime, et x prime est égal à 1. Donc ici, on va avoir 3 fois 1, donc 3. Alors maintenant, on va étudier un troisième cas, très fréquent, qui est celui d'une somme de deux fonctions. Donc, on va prendre une fonction, je vais l'appeler grand f, et la fonction grand f de x, eh bien, c'est une somme de deux fonctions. Donc, c'est petit f de x plus g de x. Donc ça, ça va être un cas très fréquent. Ça peut être, par exemple, la fonction x plus 1. Donc, f de x sera égal à x et g de x égale à 1. Eh bien, dans ce cas-là, on va démontrer que la dérivée de grand f, c'est la dérivée de petit f plus la dérivée de g. Ce qui veut dire que tout à l'heure, on avait réussi à faire sortir la constante de la dérivation. ici, on va pouvoir dériver terme à terme. Donc, je répète, ce qu'on doit démontrer, ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que la dérivée de grand f, c'est la dérivée de petit f plus la dérivée de g. Donc là, je vais partir de la définition de la dérivée de grand f, donc f prime de x. Je sais que c'est la limite quand h tend vers 0, quand h tend vers 0, de grand f de x plus h moins grand f de x divisé par h. Et maintenant, je vais utiliser le fait que f de x est égal à f de x plus g de x. Alors, je vais écrire ça comme ça. J'ai limite quand h tend vers 0, de grand f de x plus h. Eh bien, grand f de x plus h, c'est petit f de x plus h plus g de x plus h. Donc ici, j'ai petit f de x plus h plus g de x plus h. Ça, je répète, c'est ce terme-là, grand f de x plus h. Ensuite, j'ai moins grand f de x et grand f de x, c'est petit f de x plus g de x. Donc ici, je vais avoir moins petit f de x plus g de x. Et je divise tout ça par h. Alors, maintenant, je vais essayer de clarifier un peu ce que j'ai au numérateur. Donc, je réécris ça. Limite quand h tend vers 0. Limite quand h tend vers 0. Et je vais déjà enlever ces parenthèses. Donc, ça va me donner f de x plus h plus g de x plus h moins f de x moins g de x. Le tout divisé par h. Je descends un peu pour faire de la place. Et maintenant, ce que je vais remarquer, c'est que ici, j'ai f de x plus h moins f de x. Ça, c'est intéressant puisque c'est quelque chose qui est dans l'expression de f prime. Et de la même manière, j'ai g de x plus h moins g de x qui aussi intervient dans l'expression de g prime. Alors, je vais écrire ça comme ça. Limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x plus g de x plus h moins g de x. Et le tout divisé par h. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a ici quelque chose qui est très proche du nombre dérivé de f au point d'abscisse x et ici, quelque chose qui est très proche du nombre dérivé de g au point d'abscisse x. Plus précisément, ce que je vais faire, c'est écrire ça comme ça. J'ai limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x le tout divisé par h plus la limite quand h tend vers 0 de g de x plus h moins g de x sur h. Et du coup, effectivement, on trouve notre résultat. Cette partie-là, c'est effectivement f prime de x et cette partie-là, c'est g prime de x. Donc, on trouve ce qu'on voulait, c'est-à-dire que f grand f prime de x, la dérivée de la somme de ces deux fonctions, eh bien, c'est la somme des dérivées des deux fonctions. f prime de x plus g prime de x. Voilà. On va s'arrêter là. Il faut bien que tu comprennes pourquoi ces résultats sont vrais. C'est important. Et surtout, il va falloir que tu saches les appliquer très très facilement parce que tu vas en avoir tout le temps besoin.